Mais bon, on vient de fêter les 50 ans de toute l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique et l'indépendance de l'Afrique en général, particulièrement du Congo. Ça te dit quoi d'avoir fêté les 50 ans qui viennent faire une grande manifestation au Congo ? Et pour toi ça représente quoi les 50 ans de l'Afrique ? Une libération, où en fait on s'est pris en main. On s'est dit bon, c'est bon, on n'est plus des enfants, on s'est pris en main, marre d'un tel en tel pour nous diriger. C'est notre pays, Mbokana Bissot, ton dirigeant Bissot Moro, c'est une fierté. La place des Congolains, parce qu'il y a quand même pas mal de Congolains, on ne va pas citer les noms qui font du rap ici au Congo, en France, ici à Paris, la place des rappeurs congolains c'est quoi ? La place des rappeurs congolains, c'est-à-dire qu'on ne va pas citer les noms parce qu'on parle aujourd'hui de Poison, on va parler de toi, c'est quoi la place des rappeurs congolains ici ? La place des rappeurs congolains, on a une très très grande place déjà ici. Parce que la musique congolaise, en général les rumba dominent la scène africaine, mais qu'est-ce qui fait que les rappeurs congolains n'arrivent pas à avoir les mêmes amplaires que notre musical ? Parce que c'est le rap français en vrai, c'est comme il y a plein de collègues, il y a des collègues sénégalais, maliens, arabes qui font la même musique. Donc c'est assez difficile, alors que rumba on sait que c'est du Congo, et il n'y a pas un arabe qui chante la rumba. On voit quand même les autres rappeurs des autres nationalités d'origine, ils font des featuring souvent avec les artistes du rumba, de la rumba congolaise, mais on voit rarement nos rappeurs à nous, congolains, faire des featuring. Après c'est pas nous, il faut demander à ceux qui les invitent. Nous on est là. C'est tout simple que ça. Faites pas les pas d'aller vers eux, ou bien c'est Ékido ? Le truc c'est quoi ? C'est qu'aussi, à mon avis, s'ils appellent les gens qu'on connait tous comme, je peux le dire, comme Mokobé, c'est un grand frère. Ça veut dire, moi j'écoutais déjà Mokobé pour te dire, ça veut dire, ça fait longtemps qu'il est là. Et nous on vient juste de débarquer, donc on fait notre petit chemin, malgré le succès qu'on a, donc à mon avis ça va pas tarder. Eux c'est les anciens, c'est... Et ça fait combien de temps que tu fais ? Bah moi, ça fait longtemps, depuis le pays comme j'ai dit, mais concrètement, ça fait 4 ans. À partir du moment où j'ai sorti mon premier CD, pour moi c'était là où j'ai vraiment démarré, quoi. C'est là où j'ai commencé à être un peu populaire, les gens commencent à connaître qui c'est ce poison, qui c'est... Voilà. On va parler maintenant de ton actualité, l'actualité des poisons. C'est-à-dire, comment t'es venu, par exemple, l'idée de le faire avec Espoir des milles ? Comment est-il né les projets Espoir des milles ? Bah tout bête. Parce que comme moi je dis, dans le rap français ici, les gens ils savent que j'ai ce côté africain. Souvent, dans mes textes, mes paroles, il y a toujours un mot au Lingala, des big ups. Bah c'est juste pour dire que voilà, je suis éclectique, je peux rapper surtout. Là, voilà, j'ai grandi, j'ai eu envie de faire un album afro, qui va arriver là, à mon avis, pour décembre. On est en plein dedans. C'est d'ailleurs fini. Et il y a plein de featuring dedans, africains, et il y a des gens comme Mirage. En fait, j'appelle des africains, je les emmène dans un autre concept. Pas Rumba, Rumba, Rumba. Avec Mirage, on a fait une chanson sur du reggae. Ouais. Avec Surprise, après. Voilà. J'ai pas envie de tout dire. Et les titres, c'est quoi ? Avec Mirage ? Non, les titres du projet, j'ai pas encore exactement le titre du projet. Mais c'est, vous avez vu le clip avec Espoir 2000. Ah, l'espoir 2000, c'est dans le... Ouais, voilà, de ce projet, le titre avec Tutu Kalouji aussi, je vais le récupérer, il fera partie de ce projet aussi. Et il y a d'autres sons qui vont arriver qui sont magnifiques. Bon, on a déjà préparé bombe. Mais si on a tout seul là, on a déjà préparé ça quand même. Et si on a tout le monde, 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 on a tout le monde. Et si on a tout le monde, on a tout le monde, on a tout le monde, on a tout le monde. Et si on a tout le monde, on a tout le monde. Mais pour ça, tout le monde, c'est vraiment un objectif pour la Kine, ou bien un projet pour la Kine. Parce que l'on a bien, il y a des thèmes, les paroles, les chansons, et il y a toujours des mots à Moua Lingala. Moi, je les suis aussi dans ma carte, ils ont la Kine. Mais pour la Kine, tu penses quoi ? Bah pour Kine, moi, déjà, je ne compte pas finir ma vie ici, moi. On a, comme ils disent, on a la boule, il y a quand même qu'on s'est installé dans la Kinshasa pour plus tard. On a tout le monde bien, 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 bien. On a tout le monde après la Kiti, pourquoi pas faire des studios d'enregistrement, faire des, comme ça, la chaîne Moro même spéciale, musique urbaine, comme ça, la baïcole. Vraiment, bosser pour le pays, quoi. Et puis, quitte à même qu'on rentrer dans le gouvernement, moi, je suis partant. C'est pas parce que je suis rappeur, non, mais c'est vrai. Non, tu veux faire comme Wyclef dit, mais il n'est pas comme la président de la Haïti. Pourquoi pas, si c'est pour aider mon peuple. Il n'y a pas de souci. On a partant. Mais est-ce que vous avez vu tout ça l'émission, c'est vrai ? J'en ai expliqué bien, il y a eu tout ça l'émission, j'ai un rappeur qui est un Kine, mais c'est belé. Il n'y a pas besoin d'avoir un boulot, ça, la base de l'Europe, c'est vraiment un espoir, moi, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez vu le label ? Oui, il y a le label. Comme l'orbit, la musique, la file urbaine, nous avons associé à un grand footballeur qui a été à cause, comme il y a un Internet, Michael Ciani, qui a été à Bordeaux, qui a été une équipe de France, donc on monte le label ensemble, donc on bosse ensemble, quoi. Et aussi, vous avez vu le label ? Pourquoi vous avez déjà eu un espoir ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est vraiment fait tout. Malheureusement, c'est humain, comme on dit, mais nous, nous sommes très bon characters. Nous avons reçadé tous les albums avec Yusufa, qui sont des sinistres, la production des gens qui sont amis, même avec Despo d'Otis, les raperes avec Escobar. On est superobedar. Est-ce que Poison c'est vraiment retouvé dans l'arabe, c'est-à-dire comme tu fais, tu sors tes trucs, Poison c'est retouvé, tu vis de ta musique ? Bah oui, ça va, je fais que ça, je me débrouille pas mal, pas mal, donc non, ça va tranquille. Mais qu'est-ce qui fait que, au Salamouabilo, c'est-à-dire qu'Espoir 2000, vraiment c'est du bon son, au Salamouabilo, c'est-à-dire qu'il y a des bons sons, mais pour ça qu'on a atteint le public congolais, pour te dire que le public congolais est vaste dans le monde, franchement en Afrique, tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des cas. Mais pourquoi pour ça atteint les cibles, parce que c'est vrai que c'est international, mais pour la Nini, au niveau de la congolais, c'est-à-dire que c'est une génération de mon bouton, la congolais m'aille bien. Après, c'est vrai que c'est un gars qui, en France, tout ça, mais quand même, toi, on appelle, quand même, la Bièvre, quand même, la Bièvre a été, mais c'est vrai, comme tu dis, il y a un gars qui est là, tu va t'en charger. C'est un gars, mais non, c'est à toi. C'est vrai qu'il y a des bons travaux. C'est vrai qu'il y a des bons travaux. Il y a des bons travaux. Il y a des bons recherches. C'est un gars qui a cherché. Pour les école, ils ont un certain style de marque pour les artistes. Il n'y a pas d'argent. Mais si on a fait des choses, il faut que les artistes fassent vis-à-vis de la publique. Par exemple, Pasi est un Congolais de Braza. Il a aussi utilisé la communauté Congolaise. Il n'y a pas de temps à dire. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour que les artistes fassent en voyager. Mais l'actualité n'est pas exactement ce qu'ils ont. L'actualité, on a aussi des albums afro. Ils ont un mélange de tout. On a le même temps avec les artistes. Du début à la fin, on a les titres de Mawa. Je décris plein de choses. C'est ça. On a aussi des films. Là, on a voyagé. On a tourné ma clip dans la Miami. Tout ça, dans la zone. On a déjà gagné mon temps. On ne va plus se lâcher. On va arriver, on va arriver. J'espère que Pena soit décembre ou l'année prochaine.